Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire les nous de la semaine, comme d'habitude. Alors pareil, il y a toujours des perles auxquelles on a le droit en une seule semaine. Il y a toujours des beaux petits trucs qui sortent, des trucs intéressants aussi. Mais voilà. Donc là, cette semaine, des noms de domaine qui ont été enregistrés pour le prochain film solo de Spider-Man. Donc, le premier qui est sorti, c'est Spider-Man Homecoming. Alors, Homecoming, ça fait sûrement référence au fait qu'il est jeune. Oh, ça fait surtout référence au fait qu'il revient. Qu'il revient chez... Enfin, qu'il revient. Oui, de retour à la maison, il est chez Marvel. Voilà, et puis un jeu de mots aussi avec le fait qu'il est jeune, il rentre des cours, na 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 na, voilà, Homecoming. Voilà, voilà, mais c'est naze. Oui, c'est naze. Ils ont libéré aussi d'autres noms de domaine derrière, parce que comme ils ont vu que ça parlait, ils ont essayé de brouiller un peu les pistes. Ouais, mais tous plus nuls, les enclenotes. Mais tous nuls, je n'ai même pas retenu, franchement. Je ne sais pas, autant faire ça, autant faire Spectacular Spider-Man, voilà, c'est réglé. Ouais, je ne sais pas si ça ferait peut-être un peu doublon, quoi, avec The Amazing Spider-Man. Mais doublon de quoi ? Mais bon, tu ne vas peut-être pas vouloir la jouer comme dans les comics, ça a utilisé tous les adjectifs possibles et imaginables pour les titres de Spidey. Mais non, mais au moins pour le gros. De Superior, Mais The Amazing. Mais non, mais après, si tu fais Superior, De Wonderful. Si tu fais Superior, ça ne peut rien avoir avec Peter aussi, donc c'est un autre délire. Mais Spectacular, tu le fais au moins pour le premier. Après, si tu veux faire d'autres titres, je ne sais pas, moi, tu vois. Allez. C'est énorme. Moi je pense qu'ils devraient opter pour une logique, par exemple, le premier film s'appelle le Spectacular Spider-Man, le deuxième film à la limite s'appelle peut-être Spider-Man, un autre, tu vois ce qu'il y a, avec un sous-title, le troisième avec par exemple le docteur Octopus qui prendrait la position du corps de Peter à un moment donné du film et du coup le film s'appellerait le superior Spider-Man avec Peter qui en prend le contrôle de son corps à la fin du film, tu vois, toujours essayer de la jouer, faire référence aux comics Comme les autres films de Marvel Studios, Captain America Civil War, The First Avenger, Winter Soldier, tu vois, essayer de la jouer comme ça, pour moi il faut la jouer comme ça Mais Homecoming ! Homecoming, non ! Non, on pourrait pas Homecoming ! Non mais en plus, voilà, je viens de la traduction en français, ça serait super en sérieux ! Spider-Man, rentre à la maison ! Ouais, parce que... Déjà, le destin d'un héros de Amazing Spider-Man 2, c'était... Ah mais le pire c'est que c'était même pas une traduction, parce qu'il y avait même pas de sous-titres dans la version originale C'était de Amazing Spider-Man 2, point ! Si, mais il y avait le truc avec Electro là ! Ah oui, Rise of Electro ! C'est vrai, Rise of Electro, j'avais oublié ça ! Et ça passe au Le Destin d'un héros ! Traduction française hein ! Bah là, c'est même pas une traduction ! Non mais non, en France, c'est... Voilà, en France, c'est... Bon bref, voilà ! Bref, c'est non, c'est qui trompe autre chose ! Après si, comme ça, on aura juste à fermer nos gueules ! Et autre chose pour le film Spider-Man, c'est Kevin Feige qui a annoncé qu'il allait avoir des personnages du Marvel Cinematic Universe dans le film ! Normal ! Forcément ! Bah c'est son attente ! Ils sont obligés de faire ça ! Ils sont obligés ! Alors, lesquels ? Je sais pas ! Tout dépend de Civil War ! Oui ! Tout dépend de Civil War ! Et euh... Moi j'aurais bien envie de Nick Fury ! Pour essayer... Pour faire un clin d'œil un peu à la logique de la phase 1 avec Nick Fury qui allait chez Tommy Stark ! Puis qui allait voir après Captain America ! Puis qui essayait... Qui essayait d'enrouler... Dans Thor, dans Avengers... D'ailleurs, il est dans Civil War ! Je crois pas ! J'ai pas l'impression ! Après, ça jouera toujours une... C'est une question de like ! Oui ! Il peut toujours aller voir un truc con ! On sait pas ! Voilà ! S'il y a un des deux survivent ou qui clament ça ! Oui ! Oui ! Je pense pas ! Mais bon ! Après, si c'est pas à eux... Le reste, je sais pas ! Okai ! Alors Black Panther, y'a aucune chance ! Falcon ! Okai ! Ça n'aurait pas grand intérêt ! Mais bon ! Faut lui accorder un petit peu de temps ! Tu vois ! Le voir dans le temps ! On va le voir dans Civil War ! Mais après, on le reviendra plus ! Il y a déjà eu pas mal de temps dans Age of Ultron ! Oui ! C'est vrai ! Bah oui ! Tu vois ! Il y a eu pas mal de temps dans Age of Ultron ! Et ils ont déjà fait honneur ! Oui ! Apparemment qu'il y avait juste dans le premier film ! Oui ! Bah oui ! Bon ! Parce qu'au final, Scarlett, on l'a bien assez vue elle aussi ! Mais Scarlett, c'est Scarlett ! Ouais ! Ouais ! On est là pour voir son boule ! Scarlett, c'est Scarlett ! On s'en fout ! C'est... De toute façon, c'est la deuxième et mieux payée de tout le casting ! Et voilà ! C'est... Voilà ! Bref ! Ensuite, la date de Wonder Woman avancée ! Alors avancée du 26 juin au 2 juin ! Mais en même temps, y'a pas un... 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 Y'a pas un Spider-Man qui sort... Y'a pas un Spider-Man qui sort dans la même période à peu près ? J'ai plus la date de... Y'a un film Marvel qui sort à la même période à peu près l'année prochaine donc euh... Ah bah l'année prochaine c'est euh... Y'a Spider-Man et les gardiens de Galaxie 2 je crois ! Y'a des trucs qui sortent vers l'été quoi ! T'en quoi ? Parce que c'est pour ça qu'ils l'auront un peu décalé quoi ! Possible ! Possible ! Possible ! Bon bah y'a pas un Français ! Bon bah tant mieux ! Comme ça on l'aura plus tôt ! C'est pour ça que c'est possible et c'est possible que ce soit avancé, forcément, c'est ça, c'est bon, c'est toujours comme ça que ça se passe Et deux nouvelles dates qui ont été verrouillées par Warner Bros, une le 5 octobre 2018 et une autre le 1er septembre 2019 Qu'est-ce qu'il veut le fou de Danse Reynolds, je sais pas 2018 pour moi c'est Batman Parce que déjà qu'on sait que Ben Affleck il a déjà un script Batman décrit, tu vois 2018, pour moi c'est le bon moment pour lâcher dans la fabrique, tu vois Après l'autre film en 2019 ça je sais pas Ce qui nous amène aux rumeurs, encore une fois les discours de Warner Bros sur leur DC Extended Universe Ils en ont beaucoup ces derniers temps à cause du succès mitigé de Batman et Superman Faut bien vendre leur univers quoi Oui voilà, forcément Et du coup il y a Wonder Woman qui serait un film fun mais sombre, selon Gal Gadot Et la possibilité d'un film solo Superman Mais ça on sait pas, en gros c'est quand on aura le temps Parce que c'est scandaleux C'est scandaleux Moi ça m'énerve, même sur internet ou quand je vois tout le monde qui est en train de parler Ouais il faut, on veut un film solo Batman, on veut un film solo Batman, on veut un film solo Batman Et les autres films limite ou quoi, on s'en fout Bah parce que c'était le gros point fort du film Je le sens un peu comme ça Bah là le film, tout ce qu'ils t'ont vendu c'est un putain de Batman Donc évidemment, Batman vu que c'est le héros du top Evidemment que les gens ils veulent revoir le mec au cinéma Après Wonder Woman bon bah les gens ils savent que le film sort l'année prochaine Et puis c'était la deuxième meilleure partie du film Donc là c'est normal Et après, Superman je sais pas Vu le contexte de la fin du film, je sais pas comment ils vont faire ça tu sais Quand ils vont le sortir, ah si c'est entre deux Justice League ou je sais pas Ouais bah entre deux Justice League ça les forcerait à rajouter une date Parce que là leur agenda il est deux Justice League il sort quand ? La première partie il sort quoi ? 2018 non ? Bah donc voilà 2019 Bah oui mais ils ont déjà des films entre la partie lune et la partie deux Ils ont pas Cyborg ou... Non Cyborg c'est plus loin les Français même après... Aquaman, il y a Aquaman entre les deux Et il y en a un autre, il me semble Un Flash alors Ouais ça doit être Flash Voilà Donc ils vont rajouter une date encore là-dedans Sur ce créneau là Je sais pas c'est le bordel Mais après de toute façon c'est des... Ils avaient déjà prévu de... En plus il va vraiment falloir se... Il va falloir bien comprendre Sequel, préquel Alors ça ça se passe maintenant Ça c'est la sequel, ça c'est la préquel Mais vraiment Leur timeline là ça va être le bordel Ça va être le bordel Non Des gars pour Wonder Woman c'est déjà classé mais... Celui-ci Squad c'est con après C'est avant ou après... Dark of Justice ? Je sais pas Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était avant Non mais je pense que ce sera après Aucune idée je pense A moins que Aucune idée Je sais pas Parce qu'après Tout le reste ça sera pas des origin story après Donc... Mais qu'ils ont balancé les origin story donc... Mais en tout cas Le tout c'est que le tout soit fun mais sombre Et après Après ils font chier avec ça aussi tu vois Faut comprendre c'est quoi leur définition de fun Fun c'est pas tout le temps Ah voilà c'est gentillé On balance des blagues, c'est l'humour et tout ça Fun ça peut être un putain de film d'action Avec des scènes de ouf Il y a différentes notions de fun Qu'est-ce qu'ils entendent tous ? Ils sont tous en train de le dire ça sera plus fun Le film il sera plus fun que Dark of Justice Et dans quel contexte ? Et de deux On est pas tous à la recherche et dans Putain de film... Là c'était pas ça le problème dans Dark of Justice le fun Non c'est pas ça le problème Non C'est clairement pas ça le soucis C'est le film qui était mal monté Puis les adaptations Alors ça c'est... Ça dépend des individus Que ce soit une bonne adaptation Ou pas Vous connaissez déjà ma position sur le film ? On met un peu de Dark Knight Returns Un peu de Flashpoint Paradox Un peu de King Don't Come Un peu de King Joke Un peu de Superman Le corps de Superman On fait un petit mélange Et puis en même temps on fait des références à Injustice Et puis... Ouais... Et puis au final... Tout ça pour un film ! Ouais... Non... Déjà si tu fais un film C'est pour Toulouse C'est pour que tout le monde aille le voir Donc... Dans la mesure du possible Tu fais... Tu fais en sorte que Même si c'est des gens qui connaissent pas des personnages Ils arrivent en comprenant ça, 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 ça... Tu vois ? Non mais... Non mais... C'est sûr que par exemple une histoire comme Dark Knight Returns Derrière il y a des décennies d'histoires entre Superman et Batman Les personnages ils se connaissent depuis des décennies Voilà... Ils étaient anciens alliés, machin et tout Ils se connaissent, ils sont amis quoi Dans Dark Knight Returns Donc King Don't Come pareil Ils se connaissent depuis des décennies Pareil pour... Enfin... Pareil pour Toulouse La mort de Superman Superman il est là Tu vois, Superman c'est un personnage Avec lequel les gens étaient familiers depuis pareil des décennies Donc le fait de dire maintenant On tue Superman pour la première fois Bah évidemment ça a choqué tout le monde Et en plus Tout le monde aux Etats-Unis disait Oh ! Superman est marre ! Ils l'ont tué Ils avaient quand même amorcé le début de l'arc Dès mois plus tôt tu vois Genre... Dès mois plus tôt tu savais que le mec il allait crever à la fin de l'histoire C'était genre la mort de Superman Et puis t'arrivés plusieurs mois plus tard Et enfin la mort du mec Et là ça te touchait Là le mec ça fait deux ans qu'il est en exercice Et voilà... Il n'y a personne à son enterrement à part des civils Et tout le monde s'en fout parce que c'est Superman Parce que moi c'est surtout ça moi qui me reste en parlière de la gorge C'est que tout le monde s'en fiche parce que c'est Superman Et qu'en gros ce qui comptait c'était qu'il avait d'avoir un bon Batman Bref... Superman qui est un peu chaleureux Non mais ça c'est parce qu'il... Voilà... Et ça c'est inspiration par exemple Kingdom Come Tu vois... Mais c'est même pas... Et c'est même pas question Parce que dans Kingdom Come C'est même pas qu'il n'est pas chaleureux C'est qu'il a plus ou moins perdu foi en l'humanité Tu vois... Mais là ils ont voulu la jouer comme ça Sauf que le problème c'est que dans Kingdom Come Superman est vieux Dans... Il commence à avoir les temps grisonnantes à la plupart Et il se balade en fauteuil roulant Tu vois... Dans Batman v Superman Il a 34 ans... 35 ans... 34-35 ans Tu vois... Il est en exercice depuis moins de 2 ans Et il en est déjà à ce stade là Et pareil... Et pareil... Ça c'est au début d'univers DC Et puis pareil pour Batman Il en est déjà à un niveau... Un niveau que pseudo Dark Knight Returns On débute d'ici... Et lui Vous commencez avec des personnages comme ça Donc moi je dis Fuck... Aquaman leader Voilà... Bref... C'est le sujet suivant Ouais... Parce qu'après on peut parler d'Hero-Uber sur son film aussi Oui... C'est ça... Aquaman leader Mais après on nous dit que ça se trouve Il est même pas leader d'Atlantis à ce moment-là Tu vois... Parce qu'apparemment ça sera la Justice League contre les Atlantes dans Justice League par un Enfin ça c'est une rumeur qu'elle a depuis longtemps Oui mais bon... Ça fait quand même beaucoup de temps qu'elle est là Donc après ça se trouve qu'à se confirmer tu vois... Surtout avec leur truc... Leur affiche promotionnelle des mois à l'avant de... De Aquaman avec sa pose Unir les sept là On sait toujours pas ce que c'est Donc peut-être que ça sera ça Ouais bah... Donc parce que là Le Superman et le Batman que j'ai vu En tant que leader Ils m'ont pas du tout convaincu Bah entre un qui est dans son cercueil Et l'autre qui... Qui... Quelques temps plus tôt En connaissait aucun Et qui voulait éliminer le plus grand des... Des surhommes tu vois... Tu vois déjà pour moi c'est compliqué tu vois... Envoyer lui qui était prêt à tuer l'autre là... Chercher tous les autres là... Bref on verra comment tout ça va se passer... Et la dernière chose sur laquelle revenir C'est les réactions aux premières projections de Civil War Alors du coup bah les critiques sont plutôt positives Mais en même temps ça c'est la même chose pour beaucoup de films Ca veut pas dire que le film est génial Et puis que tout le monde doit ressortir du film en disant C'est... C'était extraordinaire Et puis le film va faire 2 milliards en box office Et puis... Ah forcément que ça veut rien dire Faut quand même... Faut... 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 Quand même... Quelques temps... Quelques mois avant on avait reçu des... Des echos comme quoi les premiers screenings Iavaient laisser les gens plutôt mitigés sur le sujet Tu vois... Ok... À l'époque, on disait que c'était des flûtes. Ah non, mais... À l'époque, moi, je disais que c'était des flûtes. Je me disais, ah, ça, c'est des gens qui connaissent rien pour ça. Après, on va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ça va être plutôt pas mal. De raison, moi, c'est fini, je m'enflamme plus. Mais après, je pense qu'il y a... Je vois certaines critiques, ouais, mais ça, c'est parce que c'est un film de Marvel, donc du coup, voilà, les gens... Les gens, forcément, ils suivent Marvel, donc... Non, mais ce que les gens, ils veulent pas comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enthousiasme autour des films Marvel parce que ça fait 10 ans que tu suis ces personnages aussi. Donc, évidemment, si tel ou tel truc se passe dans ce film, évidemment que les gens, ils vont être plus affectés, tu vois. Que ce soit des fans ou des critiques, parce que si ça fait 10 ans qu'ils critiquent les films Marvel et qu'ils sont plus ou moins attachés à ça, C'est sûr que si dans le film, ils faisaient mourir le Captain America, ça aurait beaucoup plus d'impact que la mort de Superman dans Batman & Superman. Et c'est scandaleux, putain ! On vit dans un monde où la mort de Captain America est plus importante que celle de Superman, c'est... Non, déjà, on vit dans un monde où la mort de Coulson dans Avengers était plus touchante que la mort de Superman. Fuck cette merde. C'est quoi, ça ? Non, c'est vrai, mon puce. Parce que tu t'y attendais pas ! En plus, c'est un mec qui m'ont prêté des couilles, mais tu vois, bon, il est sympa, il a eu quelques scènes badass dans... Ouais, il y en a, je trouve qu'il y en a qui en foutent beaucoup avec lui, quand même. Non, mais c'est bon, je m'en fous maintenant, tu vois. Non, maintenant, c'est passé. Bah, depuis qu'on sait que les Juntal Shields, c'est naze, tu vois, on s'en fout, lui, tu vois. Il n'est plus revenu au cinéma, puis... Tu vois. Mais à l'époque, ça t'a fait un petit truc, quand même, tu vois. Ouais, pour moi, je reviens pas sur ça. Oh, non, mais... Moi, après, il y a un truc qu'il faut dire, quand même, c'est... Si les critiques, et je parle vraiment de critiques professionnelles, si ils apprécient plus Civil War, je trouve que c'est quand même, comment dire, normal. Parce qu'en même temps, Civil War, et même les films Marvel en général, ils ne prennent pas trop de risques. Ça fait quand même... Ouais, ils ne gâchent pas sur des terrains... Ou des thématiques. Non, tu vois, c'est quand même très simple. Le film, très axé grand public. Oui, mais par contre, ce film est quand même un peu plus profond que ce qu'ils ont déjà pendu avant, tu vois. Oui, c'est sûr, parce que là, c'est le concept de Civil War, donc ils n'ont pas le choix, forcément. Mais, c'est quand même... Ils prennent quand même beaucoup moins de risques que Warner. Parce que, enfin... Comment dire ? Ils prennent des risques au niveau de la maison des idées. Par exemple, de quel héros sélectionné pour faire un film ? Ils peuvent te sortir les gardiens de la galaxie ou Ant-Man. Et tu dis, les gars, ils ont des coups, il y a même Dr. Strange et tout. Les mecs ont des coups. Ils ont confiance en eux, tu vois. Ils ont clairement confiance en eux, tu vois. Mais, après, à partir du moment où ils ont sélectionné le personnage et qu'ils pensent à qu'est-ce qu'on fait dans le film, qu'est-ce qu'on fait du personnage, qu'est-ce qu'on fait de son entourage et tout. Là, ils deviennent à mort conventionnel, tu vois. Et ils font un truc qu'ils veulent plaire au grand public. Ils savent que ça va plaire au grand public, que les gens vont sortir en disant, bon, c'était dévertissant, c'était sympa. Voilà. Alors, les studios, ils sont toujours dans cette logique-là. Alors que Warner Bros, on a bien vu, avec Men of Steel ou même Batman v Superman, qui sont plus... Ils cherchent quand même à aller... à être un peu plus profond, à être un peu plus... Après, c'est comme ça dans leurs comics aussi. Il y a des comics DC, il y a des moments... Il y a des moments, voilà, si tu commences à lire des trucs DC, si tu choisis pas bien ce que tu veux lire, tu vas tomber sur des trucs qui vont être vachement compliqués. Parce qu'avec des décennies et des décennies d'histoires, ou même si tu pars dans les trucs sans, il y a New 52, quand même connaître quelques trucs, tu vois. Alors que Marvel, voilà, que ce soit au cinéma ou en comics, ils trouvent toujours le moyen de faire des trucs plus accessibles aux nouveaux, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que Warner, ils veulent faire des trucs un peu plus compliqués, un peu plus réfléchis, parce qu'en comics, c'est ça, à la base. Ouais, ils sont des personnages qui permettent ça, voilà, c'est sûr. Enfin, qui permettent ça, après, chez Marvel aussi, il y a des histoires, voilà, tout le monde n'est pas... Voilà. Mais c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Donc là, du coup, voilà, c'est sûr qu'il y a ça. Maintenant, après, le truc, c'est qu'il faut que le film reste bien. C'est bien beau de vouloir la jouer profond, mais derrière, il faut que le film, il tienne la route, que le film soit bon. et aborder des thématiques et les conclure. Parce que là, justement, on est obligé de faire la comparaison parce que ça revient au même, surtout quand tu vois les trailers. La destruction des villes. Le thème a été abordé dans Batman Superman. Il n'a jamais été résolu. Il n'a jamais été résolu. On l'a abordé avec Superman. Là, t'as détruit des trucs. Et au final, ils détruisent encore plus de trucs. Et au final, il n'a pas parlé. Il n'a pas eu de discussion sur le sujet. Il n'a pas pu se défendre. Même conflit d'idéologie entre deux personnages. On a abordé le truc. On ne l'a pas conclu. Là, ça ne s'est pas conclu sur les discussions. Ça s'est conclu sur... Ah, on a le même... Non, maman, on le met le nom. C'est parti. On est potes. Alors que là, on a exactement les deux mêmes trucs. Conflit d'idéologie entre deux personnages et le problème des super-héros qui sont trop puissants et destruction de ville. Si au final, ils le font mieux, ça fout la merde. Évidemment que ça fout la merde. Et en plus, là aussi, eux, ils ont encore plus de personnages à gérer dans le truc. Entre les personnages qu'on connaît déjà et les deux nouveaux qu'on va introduire. nature. C'est ça, le truc ? Ah, parce que c'est ça que j'allais dire. C'est qu'il y en a, tu sens que... Quand ils défendent Batman & Superman, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et même pas que dans nos vidéos avec nous, c'est sur Internet en général. J'ai remarqué que dans les commentaires, il y en a, en gros, qui défendent même pas le film en disant que le film est génial, que le film est trop bien. C'est-à-dire, il y en a, tu sens, qui défendent le film par principe. Par principe, voilà. C'est-à-dire, on a enfin notre univers d'ici, donc il faut le défendre. Non, mais non, c'est même pas que ça. C'est même carrément... Oui, Batman & Superman, ils abordent des thèmes sérieux, machin et tout. Mais je veux bien. Donc, il faut défendre le film. Je veux bien, mais on a vu le film. Ils sont développés comment ? Ils sont conclus comment, ces thèmes ? C'est fait ou pas ? Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est bien de déballer des thèmes sérieux. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, si le résultat n'est pas top, moi, j'ai pas de souci avec ça, évidemment. De toute façon, la première scène de Batman v Superman, le truc pseudo 11 septembre, tout ça, c'était super cool. On m'attendait à ce que dans le film, on revienne sur le truc. Moi, j'attendais avec impatience le débat entre Superman et puis le sénateur et tout dans le tribunal. Si au final, on n'y revient pas, il n'y a pas de conclusion à ce truc-là. Ok. Dans ce film-là, on n'a pas laissé Superman parler. Et je trouvais ça bizarre quand je voyais tous les trailers, mais ils disaient, putain, ils parlent à quel moment ? Ils parlent à quel moment ? Dans le film, ils ne parlent pas, au final. Par le moment où ils parlent en Clark Kent et le moment où ils parlent avec Batman, genre, reste à terre, sinon si je pouvais te buter, je pourrais. Je ne disais rien dans les trailers et je trouvais ça chelou. Au final, tout s'explique. Non, mais il y a eu un parti pris, en gros, absence d'idéologie pour Superman cause une coquille vide et puis... Non, mais moi, je n'ai rien contre les gens qui défendent le film. Il y a défendre et sucer des bits comme nous on fait avec Marvel, tu vois. Apparemment. Je veux bien que tu défendes le film parce que tu attends plus, tu vois, à peu près un truc au-delà des erreurs qu'ils ont faites, tu vois. Mais dire que le film, il est parfait, que juste se contenter du fait que voilà, on a vu Wonder Woman, on a vu Batman qui se bat, on a vu Superman, on a vu des trucs qu'on voit dans les comics mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de trucs qui s'entremêlent correctement. Ça, ça me dépasse. Parce que ça y est, tu as vu Superman qui est mort ? Voilà, c'est la meilleure adaptation. Mais non ! Mais non, merde ! Je ne sais pas, il y a un truc derrière, normalement. Mais non, ça y est. Parce que tu as vu Flash qui nous faisait une Flash point de vue. Voilà, parce que tu as vu un paradémon. Ça, je fais une paradoxe. Tu as vu un paradémon, ça y est, c'est la fin, c'est génial. Mais non, il faut faire plus que ça, je ne sais pas. Je trouve que c'est du fun-service mal géré. Surtout pour nous dire « Oui, mais attendez, il va y avoir la version 3h en DVD qui va sortir. » Oui, mais non. Déjà, j'ai des ponces et des thunes pour voir le film. Je voulais avoir un truc complet. Ou le film, il faut voir ça comme une partie du puzzle. Il y a tout le puzzle qui va aller autour. En gros, avant de juger Batman v Superman, attendez de voir les autres films, voir comment tout s'emboîte. Oui, génial, non, ben non. Tu vois, pour moi, je considère ça comme... Parce que là, c'est encore pire. Parce qu'il y en a en gros qui reprochent ça à Marvel Studios. Oui, Marvel Studios, c'est chiant, parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression de suivre des épisodes. On n'a l'impression de suivre un ou deux épisodes tous les ans et tout. Mais là, c'est encore pire. Parce que là, c'est le genre premier film, mis à part même si le premier film DC Extended Universe, on va dire, et vous commencez déjà comme ça. Parce que moi, là, tous les débats que j'en prends, tous les trucs, « Ouais, il faut voir la suite, nanani, nanana. » Voir la suite, voir le DVD et tout ça. Moi, je considère ça comme le marché des jeux vidéo en ce moment, tu vois. Là, on nous a mis la hype pendant trois ans. Au final, on nous sort un truc qui n'est même pas sorti. Et après, quand ça sort et qu'on voit que les retours, ils ne sont pas terribles, on dit « Achetez le DLC qui sort dans trois mois. Ça va être la version complète, ça va être génial. » Moi, je veux avoir ma version complète avec mon jeu dans la boîte, avec tous les trucs, tu vois. Non, c'est exactement ça. Ouais, mais non, attendez, la version complète. En plus, t'as vu comment ils ont appelé ça ? L'Ultimate Edition. On a vraiment l'impression qu'ils devront un DLC, tu vois, ou un genre, le package, l'extension. Tu sais, genre, au cinéma, on a le droit à la version low-cost. C'est ça ! Là, la version low-cost avec les bugs par-ci, par-là, mais attendez, il va y avoir les patchs. On va arranger deux, trois trucs. Non, moi, je veux un truc complet, je veux voir mon jeu. Tu vois ? Là, pour moi, en fait, c'est Street Fighter V, le truc. En tout cas, voilà, si Civil War a eu des bons retours, on verra si le film est vraiment bon ou si le film... Dans le sens où le débat, il s'arrêtera pas. Si le film est bon, les gens, ils diront, ouais, ben voilà, il y a des suceurs Marvel, ou il y a des... Des critiques qui sont payées. Voilà, des critiques qui sont payées. Meilleure défense de tous les temps. Putain, super objectif, ça. Et ben... Marvel, puis les critiques. Ça leur apporte quoi. On va débrosser des thunes pour que les gens aient qu'est-ce que ça, c'est de la merde. Alors qu'ils peuvent se faire des thunes sans rien faire. C'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment, là, c'est le fou. Ça, c'est les gens qui poussent. Ah, on veut dire, là, c'est le fou du gouffre. Et après, si le film est pas... Si extraordinaire, il y aura toujours les gens pour comparer ça avec Batman v Superman en disant que l'autre était supérieur sur tel ou tel point, tu vois. Mais de toute façon, obligé, il y aura les comparaisons. Parce que c'est à peu près les mêmes choses. Même thème, ouais. Même thème, même... Tu vois, on peut vite fait tomber dans les mêmes problèmes, genre... Ça va être un problème parce que, voilà, il faut introduire tout ce qui va arriver après. Et voilà, t'as vu qu'il va avoir un film trop conséquent, tu vois. Et ça reste à voir, quoi. Moi, ça a déjà été le problème avec Avengers 2, quoi. Tous les problèmes qu'on a eus dans Batman v Superman étaient dans Avengers 2, déjà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un des défauts de Avengers 2. Ils essayaient de... Ils essayaient trop en faire avec le délire. Ils essayaient de teaser la Civil War, un peu, déjà. Parce que même, je peux faire le rapprochement entre la scène de Thor dans son bain, là, et la scène de Batman et les Paradémons, là, je peux faire le même parallèle, tu vois. Deux scènes qui n'ont rien à foutre dans le film, mais c'est juste pour préparer pour la suite. Parce que ça... En tout cas, voilà, ça, c'était les news de la semaine. Donc, pas mal de trucs sur lesquels il fallait revenir. Pas mal de trucs sur lesquels il... Enfin... Pas mal de trucs un peu chelous qu'il fallait traiter. Beaucoup de commentaires sur les sites Internet. Des commentaires... que je trouve intéressants, d'autres que je trouve beaucoup moins. Ah bah oui, c'est toujours pareil. Ça, c'est... Les fans sont passionnés. Parfois, peut-être un peu trop, mais nous, c'est possible des fois comme ça. Non, mais moi, je pensais pas que ce film, il allait autant diviser, tu vois. C'est incroyable. Ah ouais. Enfin. Voilà. Ah voilà, bref, les news de la semaine. Tchuss.